En fait, ça a commencé à parler du boulot et tout ça, et en fait moi j'ai essayé de revenir à le truc, d'avoir un moment un peu plus humain et partagé, et de rappeler, je dis c'est quand même assez rare dans la vie que tu sais quand c'est fini, là après on se reverra plus, donc ils ont dit comment ça avec ça, je dis bah c'est rare les moments, on sait que ça se termine, là c'est une occasion, on sait que c'est fini, ton contrat est fini à telle période, dans la vie, les fins elles sont pas si prévisibles que ça, quoi. Ah mais qu'est-ce que tu dis, machin, ça a envoyé à ce que tu disais tout à l'heure, ça a mis un malaise direct, donc après j'ai dit bah, moi j'essaie de mettre en lumière le côté positif de la chose, profitons de ce moment car on sait que c'est fini, tu vois, bref, et après du coup il y en a qui ont parlé de gens qui ont perdu leur famille et tout ça, qui ont parlé de la mort direct, donc c'était intéressant de voir ce tabou qui vient direct, et après dire ok, et de prendre conscience que la précieusité, que si tu sais qu'il y a une fin à quelque chose, il peut y avoir aussi, la réaction de départ est quand même assez violente, enfin pas violente, mais tu penses, vive, donc il y a un élan de vie qui ne veut pas mourir, quoi, et du coup pareil, et du coup quelques jours après, il y a une succession comme ça de morts dans les jours, qu'on suivit de mort réelle en fait, et je chemine aussi là-dedans, parce que dans ma vie, je ferme pas mal de fins, de relations, de lieux aussi, j'ai déménagé pas mal quand même ces dernières années, tu vois, il m'a fallu un long process pour finir toutes ces choses-là, donc il y a la mort physique, qui est celle-ci qui est concret, et puis il y a une mort de relations, de lieux, et c'est vrai que créer des espaces comme ça, parce qu'en fait c'est ultra commun, et puis même c'est tout, enfin c'est tout temps, et hier je disais, ça fait longtemps, pareil comme toi, depuis enfant, moi je vis avec la mort, là c'est dernier temps que je vivais avec la mort en toile de fond, et en fait là je vais réapprendre à vivre avec la mort, et en quotidien, parce que c'est pas évident ce truc, parce que j'ai encore une partie de moi qui est quand même vachement assez terrifiée, et c'est un mélange entre les expériences que j'ai eues, et mon rapport à la mort, mais sinon il y a un chemin qui est plutôt paisible, et en plus quand c'est fait ensemble, non de rien, on a tous des expériences, que ce soit des expériences de mort réelles, et des expériences, et cette imprévisibilité qui peut être, il y a la notion d'impuissance, mais quand tu arrives à rentrer en relation en paix avec cette imprévisibilité, ça te met une qualité, comme tu dis souvent, j'ai souvent conscience que c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit, donc elle va essayer de tout donner, entre guillemets, et puis on y en a un, je vais pas, je vais pas spécialement de questions, mais c'est pour ça que cet espace il est vertueux, c'est hyper important qu'on ait des moments de vie comme ça, à propos de la mort. Un des points qui est intéressant, et que tu viens de souligner, c'est que, il y a une grosse différence quand la personne sait, vous avez dû en connaître, des personnes qui sait qu'elles sont condamnées, elles vont mourir. Et là, on a une deadline qui est pas hyper clean, mais tu sais que si le gars t'a dit, il te reste trois mois parce que, clairement, t'es sur une maladie qui est pas cool, même si c'est quatre mois, tu sais que de toute façon, là, t'as un gros, t'as une deadline qui est, qu'il y a de le dire, ce coup-ci, deadline, là, on l'a vraiment, la ligne de mort, qui va couper un ensemble de potentiels. Et c'est intéressant de voir que, soit tu prends le rapport à la mort comme, je peux tenter un maximum d'expériences qui me sont productives et positives, tant que je suis en vie, mais cette deadline qui nous est proposée à un moment donné dans le corps médical parce qu'on a une maladie, c'est la même chose dans notre quotidien. Notre quotidien ne nous dit pas que, si là, dans dix minutes ou dans trois jours, ou dans un mois, on est vivant ou on est mort. Et c'est pour ça que la notion, comme tu l'as remarqué pour une fin de contrat, tu dis, bah là, on peut en profiter au maximum parce qu'on sait quand tu t'arrêtes. Mais c'est là où on a un paradoxe qui est compliqué, c'est pourquoi on n'est pas capable de faire la même chose tous les jours, sachant que la mort, elle est toujours là. La mort n'est jamais absente, jamais. Tu vois, comme tu disais, vivre avec la mort en toile de fond, à aucun moment, la mort est absente. Elle n'existe pas, la mort de la mort, l'absence de la mort. Il y a le déni, il y a la non-réalisation d'eux, il y a, oh, j'aimerais bien que mon chat parte parce que j'ai trop de chats ou je suis passé à autre chose dans ma vie et que le chat a un certain âge et que c'est tout. Et que, au bout du compte, tu ne te rends même pas compte de la présence qui donne de la qualité à la vie. et en oubliant la mort ou parfois en lui donnant, en l'exaltant. Tu vois, il y a les personnes suicidaires, par exemple, qui peuvent avoir parfois des, ah ouais, mais si j'étais mort, ça serait mieux. Mieux que quoi, vu qu'on ne sait pas ce que c'est ? Mieux. Ah bah si je ne vivais pas, ça serait mieux. Mieux que quoi, vu que tu n'as aucun point de comparaison. Mais tu vois, tu as une espèce de la mort, c'est bien. Et si on la prend d'un point de vue religieux, c'est quand j'irai au paradis, quand je vais me réincarner, quand mon esprit voguera, comme tes enfants ont choisi de percevoir la mort, voguera après des gens que j'aime. Mais tout ça, c'est une illusion potentielle où soit en n'y pensant pas, soit en donnant une coloration à la mort, ça nous empêche de vivre le présent. En ayant conscience que, qu'importe que ce soit le paradis ou l'enfer, ou qu'il n'y ait rien, ou qu'il y ait quelque chose, la mort, elle, s'en fout de savoir l'expectative qu'on a par rapport à elle. Elle s'en contrefoue vu qu'elle est juste là, et qu'elle admet juste que quand tu ne seras plus, tu ne seras plus, donc tu seras mort. Et quand tu es vivant, en fait, la mort n'existe pas vu qu'elle n'est pas là. Mais elle reste présente parce qu'à un moment, elle sera présente. Et tout ce jeu, ce petit jeu paradoxal, c'est ce qui nous ramène, nous, à dire, mais attends, qu'est-ce qui fait que quand je pense que je suis en vie, ça va durer ? Comme quand je pense que quelque chose est cool ou quelque chose est naze, ça va durer. Et là, on revient à des notions qui sont intéressantes de tout est éphémère. Exactement. Ta vie, elle est éphémère. Mais ce qui n'est pas cool, c'est éphémère, parce que quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas cool depuis des années, tu vas mourir. Donc il y a une fin à pas cool, ça s'appelle mort. Mais il y a une fin à cool, ça s'appelle mort. Et redonner du pouvoir à la mort dans la vie, c'est redonner du pouvoir à la vie, paradoxalement. Oui. Tu as vu dans tes lectures et recherches sur ce sujet-là, la notion de douleur dans la mort ? C'est-à-dire, là, quand tu as... Avant la mort. Non, c'est pas ça. C'est quand tu as évoqué le fait des suicidaires. C'est mieux après. Peut-être qu'ils sont en train de fuir leur douleur psychologique. Et quand tu penses, tu dis, en fait, ce que j'ai peur dans la mort, c'est la souffrance, c'est avoir mal. Et dans le deuil, pareil, c'est que tu as une douleur qui te prend, une douleur psychologique. Donc il y a toujours cette notion de douleur qu'on essaye d'éviter. Je ne sais pas si tu as vu ça dans... La douleur psychologique de la souffrance. Pour moi, là, tu es en train de parler de l'avant-mort et la mort étant une chose qui éteint. Souvent, les gens n'ont pas peur de la mort, ils ont peur de souffrir. Voilà, c'est ça. C'est la notion de douleur. Mais avant mourir, c'est pas la mort. Pour moi, la timeline n'est pas la même. La mort, la plupart du temps, à moins qu'il y ait un rapport spirituel avec enfer et paradis, toi, c'est très évident. Mais sinon, dans l'absolu, les gens veulent éviter de souffrir en douleur. Tout le monde te le dira. Et effectivement, vu que je souffre là, je veux me suicider parce que j'estime quand même que la mort, la non-réceptivité de souffrance, est positive. Mais parfois, les gens ont peur de mettre fin à leur vie et tant mieux, tu vois, on pense qu'il y a un instinct, mais être outre ça, c'est parce qu'ils ont peur de souffrir. De souffrir. Avant de mourir, de suicide, que ce soit te pendre, que ce soit prendre des médicaments, que ce soit te tirer une balle, et si, je ne suis pas mort. C'est ça, tu vois. Mais parfois, parfois, ils ont très mal au point qu'ils passent au-delà de cette douleur physique. La souffrance psychologique, elle est beaucoup plus présente. Qu'ils passent à l'acte, ils disent, en fait, ils sont complètement déconnectés de leur douleur physique. Oui, mais voilà, quand je parle de ça, pour moi, un suicidaire, un trois quarts du temps, c'est une douleur psycho. C'est une douleur psychologique. Ça arrive des douleurs qui sont trois quarts des gens, ça reste quand même des douleurs psychiques. L'incapacité à supporter de la vie. C'est ça. Et pareil, c'est par exemple, moi, j'ai peur de perdre, je ne sais pas, mon père, ma mère, autre, parce que j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'avoir mal. C'est pas la perte en elle-même. Comment je vais vivre cette douleur sans la personne ? Il y a toujours cette notion de douleur et de souffrance.